Bonjour. Salut, c'est Emmanuelle et Sandrine. Aujourd'hui, on voulait vous parler création d'entreprise et plus particulièrement, vous éviter une erreur qui est terrible et qui frappe quasiment 100% des jeunes créateurs d'entreprise. Alors, jeunes, non pas jeunes dans l'âge, mais jeunes dans le début de la création d'entreprise, dans le début du business. On voulait vous éviter ça parce qu'on est tous passés par là. On en connaît encore plein qui passent par là et franchement, ça peut pourrir un business. Ça peut pourrir un business. Alors, qu'est-ce que ça peut faire dans votre business ? Ça peut vous coûter cher et ça peut vous faire perdre des clients. En gros, c'est ça et ça peut même couler la boîte. On parle de vouloir paraître plus gros que ce qu'on est. Voilà, vouloir paraître, croire qu'il faut paraître, paraître sérieux pour qu'en fait, le client nous fasse confiance et nous passe commande. Et ça passe souvent par, vous connaissez l'histoire du petit costume avec le petit stylo Mont Blanc, la petite valise en cuir et tout ça. Ça, c'est les premières étapes. C'est à la limite, c'est même pas ça. C'est plus que ça. C'est vouloir faire croire qu'on a un local alors qu'on travaille chez soi. Donc, vouloir faire croire qu'on a une équipe alors qu'on fait tout tout seul, ce genre de choses. On voit, on en a encore eu un au téléphone il n'y a pas très, très longtemps. Mais qu'est-ce qu'il essaye ? Donc, c'est un service un peu particulier. Il est en train de nous expliquer qu'il est compétent, qu'il peut faire ci, qu'il peut faire ça. Et au final, il nous dit, voilà, mon équipe, je vais déléguer ça à mon assistant. Et puis, je suis dans mon local, machin et tout. Alors lui, il a l'impression d'avoir une grosse boîte. Nous, on a l'impression que déjà que c'est un menteur, premièrement. Et deuxièmement, même si ce n'est pas un menteur, c'est encore pire, c'est qu'on va être maltraité. Parce qu'en fait, il est en train de nous expliquer qu'il est compétent, qu'il sait faire, qu'il va pouvoir nous aider. Et au final, qu'est-ce qu'il fait ? C'est mon assistant qui va faire le travail à ma place. Donc, en fait, ça ne sera pas du bon boulot. Et fait grosse boîte, il a perdu le client. On était prêt à lui donner 10 ou 15 000 balles. Il aura zéro. Et on n'est pas les seuls. En fait, tous les entrepreneurs expérimentés connaissent. Parce qu'en fait, on est passé par là. Nous, de notre côté, on a construit un grand local. On a recruté des dizaines d'assistants, des ingénieurs, des techniciens, etc. Et au final, on sait que c'est une erreur. Alors pourquoi ? Parce que pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Pourquoi est-ce qu'on est tous poussés à faire ça ? C'est normal, c'est naturel. Parce qu'en fait, on se dit, il faut qu'on rassure le client. On ne sait pas exactement comment faire pour le rassurer, pour qu'il nous passe commande. Alors on se dit, il faut qu'on ait le sérieux. Et puis on dit, comment est-ce qu'il faut faire pour avoir le sérieux ? On croit qu'il faut avoir un local. Alors il y a des gens qui font croire qu'ils ont des locaux. Ils vont louer un... Peut-être même pas. Ils vont aller dans des... Vous savez, ça s'appelle des espaces de co-working. Ils vont juste louer un petit bureau ou un petit espace de bureau. Et puis ils vont se filmer et c'est très bien. Ils vous montrent, c'est mon équipe qui travaille. En fait, c'est d'autres gens qui font du co-working. D'autres gars, ils ne les connaissent même pas. Ils ont juste pris un café avec eux en disant, c'est mon assistant, c'est ma secréta, etc. Alors qu'en fait, c'est d'autres gars qui font du co-working. C'est pas ça qui attend le client. Le principe, on fait ça parce qu'on croit que ça va rassurer le client. Il faut savoir que le client n'est rassuré par deux choses. Il est rassuré d'abord parce que vous avez l'air d'être quelqu'un qui tient la route. Et ensuite, parce qu'il a la sensation que vous pouvez résoudre son problème. C'est vraiment ça qui est important. C'est pour ça qu'il vous passera commandé, qu'il vous fera confiance. Il a besoin, le client, il fait appel à vous parce qu'il a besoin que vous fassiez quelque chose pour lui, souvent un réseau d'un problème. Et pour ça, il a besoin que vous soyez compétent et sérieux. C'est tout. C'est tout. Il n'en a rien à faire que vous ayez un assistant, que vous ayez des beaux locaux, etc. À la limite, quel que soit votre métier, que vous soyez, je ne sais pas, dans l'informatique, que vous fassiez ça dans votre salon, que vous soyez dans la mécanique, que vous fassiez ça dans votre garage, il s'en fout. Ce qu'il veut, c'est que vous vous occupiez sérieusement de lui et que vous soyez compétent. Ce qu'il veut surtout, c'est que ça marche, ce que vous allez lui proposer comme solution, ça fonctionne. Ici, c'est vous qui veut faire travailler parce que c'est en vous qu'il a vu la compétence, c'est en vous qu'il a vu le sérieux. Ce n'est pas dans des bâtiments, des machins, un joli costume ou même un assistant derrière. Non, ce n'est pas ça. C'est vraiment vous. C'est la solution que vous allez apporter, c'est votre personnalité. Donc, n'investissez pas dans un local. Ne faites pas croire que vous avez des locaux avec des gars qui travaillent derrière alors qu'en fait, vous êtes dans un espace de coworking. Soyez vous-même et surtout, rassurez votre client quant au fait que vous, vous avez la compétence et que vous allez résoudre ces problèmes. C'est ça qui l'attend. C'est vous qui allez vous occuper de lui. Donc, ne dites pas nous, ne dites pas mon équipe, dites je, moi. Bien sûr qu'une fois quand votre business sera développé, vous aurez peut-être besoin d'embaucher des gens. Ce sera naturel. Quand vous serez deux, vous direz que vous êtes deux. Vous n'essayerez pas de faire croire que vous êtes plus nombreux. Mais tant que vous êtes tout seul, ça va très bien. Ça va très, très bien. Votre client ne va pas vous laisser tomber parce que vous êtes tout seul. Non, rassurez-vous, ça va bien se passer comme ça. En tout cas, si vous avez envie d'avoir des petits coups de pouce comme ça dans le business, nous, c'est notre passion. C'est vraiment quelque chose qu'on aime faire. Ce qu'on vous conseille, c'est de vous inscrire parce qu'on envoie régulièrement des mails et de temps en temps, il y a des formations qui parlent business, qui peuvent vraiment vous aider à trouver des clients, à gérer votre business chez vous. Bref, tout un tas de choses, tout un tas de questions que vous pourriez avoir. On peut peut-être vous aider. En tout cas, inscrivez-vous, vous recevrez des mails et des propositions pour des formations avec des promotions. À bientôt, salut. Bye.